Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Volontarisme. Bon, j'avais un peu délaissé ces podcasts récemment, mais c'est une faute. Mais me revoilà, le pied à l'étrier, et ce grâce à un certain Leloïs, qui est mon tout premier commentateur, figurez-vous. Donc il y a eu l'amabilité de visionner une de mes vidéos intitulée Définition l'État, une vidéo dans laquelle j'explique que l'État n'est ni plus ni moins qu'une mafia qui réussit, et que peut-être qu'on serait mieux du coup sans une mafia au-dessus de nous qu'avec. Et donc à l'issue de cette vidéo, Leloïs commente et me soumet des scénarii fictifs pour évaluer peut-être la faisabilité d'une véritable société volontariste. Donc oui, puisque c'est un sceptique, c'est-à-dire que c'est ce que laissent à penser ces interventions, c'est-à-dire qu'il me laisserait penser que peut-être potentiellement la société, enfin pas potentiellement, il le dit, en tout cas, que la société volontariste serait une utopie. Donc je vais commencer par répondre à ça et puis je répondrai au reste après. Le reste qui part du principe que la société volontariste existe et donc on pose des questions très concrètes sur des problèmes de la vie de tous les jours. Donc est-ce qui est acceptable, pas acceptable, possible, pas possible ? Donc je vais répondre à tout ça parce que ce sont des questions qui reviennent en fait assez souvent quand on discute des sociétés sans État avec un peu tout le monde en fait, en vérité. Donc ça revient souvent, donc ça vaut le coup d'y répondre. Donc je vais le faire dans cette vidéo. Donc les définitions, pour commencer, une société volontariste, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement une société sans État, enfin sans coercition, une société dans laquelle la propriété privée est respectée sans exception. Donc dans une telle société, l'État est évidemment considéré pour ce qu'il est, c'est-à-dire pour un voleur, une organisation de voleurs, et donc on peut se défendre contre lui, on doit se défendre contre lui-même. Bon, qu'est-ce que c'est qu'une utopie à présent ? Ben, une utopie c'est une organisation sociale idéale, mais qui a l'inconvénient de ne pas pouvoir exister, car elle serait incompatible, elle est incompatible avec la nature humaine ou avec la réalité. Bon, donc je pense que le Loïs définit également une utopie ainsi, puisqu'il va écrire que ça sera une utopie, puisqu'il n'y aura pas de justice stable pour défendre la société volontariste. Donc, puisqu'on est d'accord sur la définition, on peut commencer. Bon, donc est-ce que la société volontariste est vraiment une utopie ? Est-ce que c'en est vraiment une ? Au sens, évidemment, incompatible avec la réalité. Est-ce qu'une société comme ça, c'est incompatible ? En d'autres termes, est-ce qu'il est matériellement possible de respecter toutes les propriétés privées sans jamais voler ? Est-ce que c'est possible un truc comme ça ? La réponse, elle est oui, évidemment. Je veux dire, on ne demande pas aux hommes de s'envoler en battant des bras, mais simplement de ne pas voler du tout, enfin de ne pas voler leurs prochains, de ne pas agresser. Ça, l'homme en est techniquement capable. Évidemment, s'il a été bien élevé. Bon, cela dit, en disant ça, je réponds un peu à côté de l'objection de Louis, puisque son objection, elle concernait la justice. C'est-à-dire que selon lui, seul l'État est capable de rendre la justice, et pas le libre-marché. Donc, ce à quoi je pourrais répondre, que si on peut envisager un marché libre du pain, du vélo, n'importe quoi, en vérité, on pourrait, pourquoi pas, imaginer un marché libre pour d'autres services, comme la justice et la sécurité. Bon, ça mérite de développer un petit peu, donc je vais le faire. Bon, ben donc, qu'est-ce qu'un marché libre ? Ben, c'est par définition un marché sans coercition, dans lequel... Et c'est quelque chose qui n'existe pas à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les marchés, on aura toujours des TVA, des TVA payés, des réglementations à suivre, des encadrements des prix potentiellement, des garanties obligatoires à fournir, ou je ne sais quoi. Enfin, tout un tas de choses qui entravent, évidemment, le commerce entre les vendeurs et les acheteurs. Bon, malgré tout, on a quand même des marchés qui peuvent être assez libres par chez nous, et, bon, évidemment, des marchés qui le sont beaucoup moins. Donc, je vais les classer en trois catégories. Ce sera les marchés qui seront quand même assez libres, les marchés qui seront très encadrés, et les marchés pas libres du tout. Donc, dans les marchés assez libres, on a, par exemple, le vélo d'occasion qui est très libre, on a l'habillement qui est un peu moins libre, et les gadgets électroniques, genre les e-pads et les machins, qui sont également, bon, relativement libres, mais pas tant que ça. Ils sont quand même assez encadrés. Donc, dans la deuxième catégorie, celle des marchés très encadrés, mais qui pourraient être libérés, je veux dire que ça pourrait être envisageable, on a le transport des personnes en taxi, en bus, en avion, on a la limonaderie, par exemple, et on a, évidemment, la sécurité. C'est-à-dire que la sécurité privée existe, c'est-à-dire que, voilà, vous essayez d'entrer avec des tongs et un short dans un casino, ou un hôtel de luxe, a priori, c'est pas dit que... Bah, c'est pas dit qu'on vous jette pas dehors, ou qu'on vous laisse pas rentrer. On peut tout à fait imaginer... C'est-à-dire que, vous voyez, la sécurité privée existe, et on pourrait tout à fait imaginer que des entreprises privées rendent un service de protection des biens et des personnes, en dehors de ces établissements-là. En dehors des hôtels de luxe, des casinos, des hypermarchés. On pourrait tout à fait imaginer quelque chose comme ça. Bon, et enfin, on a des marchés qui sont pas libres du tout, et même dont la plupart des gens n'imaginent pas du tout qu'ils puissent être libres. Même pas un tout petit peu. Par exemple, on a la santé, l'instruction, les infrastructures, comme les routes, l'électricité, ce genre de choses, et évidemment la justice, qui était au cœur des commentaires de l'Eloïs. Bon, maintenant, on remarque quand même quelque chose sur tous ces marchés, c'est qu'il y a une corrélation très très nette entre leur degré de liberté et leur efficacité. C'est-à-dire que les marchés libres sont accessibles. C'est-à-dire que c'est facile de s'y établir en tant que vendeur ou acheteur. En tout cas, beaucoup plus que sur les marchés très encadrés et les marchés pas libres du tout. Également, sur ces marchés, il y a le choix et la disponibilité des produits. C'est-à-dire que les prix vont s'établir en fonction de l'offre et de la demande, et on va trouver de tout. On va trouver des épaves de vélos à 15 centimes et des vélos en or massif, ou des tablettes en Kaamelott à 50 euros, et le dernier iPad pour beaucoup plus. C'est-à-dire que sur le marché libre, on a le choix et la disponibilité des produits. Bon, et donc maintenant, les marchés complètement fermés, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'y entrer en tant que vendeur, c'est le parcours du combattant. Vous avez des concours à passer avec des numerus clausus, des distances hors de prix, des cursus scolaires à rallonge ou je ne sais quoi, c'est très compliqué. Et s'y faire servir en tant que client, c'est une épreuve. Si vous n'avez qu'à essayer d'aller réclamer quelque chose à la Sécu ou à la NPE pour voir ce que c'est. Allez vous faire soigner à l'hôpital, aux urgences, si vous arrivez à un accident. Évidemment, je ne vous le souhaite pas. Ou même faire protéger votre propriété privée par la police. Non, il ne vaut mieux pas attendre ça de la part des policiers puisque en cas de réaction, ils arrivent après la bagarre pour compter les blessés, c'est tout. Et une fois que la réaction a eu lieu, on sait tous très bien que ça ne sert absolument à rien d'aller porter plainte pour le vol, le cambriolage ou l'agression, puisqu'en règle général, il ne se passera rien. La plupart des gens qui sont agressés, d'ailleurs c'est ça, ils ne vont pas porter plainte parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas une après-midi à perdre. C'est tout. Bon, et enfin, en tant que client, ça serait de régler un conflit devant le tribunal. Ça, c'est probablement le pire de tout. C'est l'abomination de la désolation. C'est le meilleur moyen de tout perdre. C'est-à-dire que vous perdez votre temps, votre santé, vos économies et vous n'êtes même pas sûr d'obtenir rien de cause. C'est-à-dire du coup, dans des conditions comme ça, évidemment qu'on renonce à profiter des services du tribunal qui sont de toute façon trop chers, trop lents, trop compliqués, pas efficaces. Et du coup, on renonce à trancher le litige avec le garagiste qui nous a arnaqué, par exemple. Parce que le ticket d'entrée est trop élevé, c'est tout. Et le résultat de tout ça, c'est quoi ? C'est que le garagiste qui vole ses clients, il est incité à recommencer, c'est tout. Il est incité à continuer à dire qu'il change les pièces alors qu'il ne les change pas. Bon, donc sur ces marchés fermés, il n'y a pas le choix, vous voyez ? C'est-à-dire que tout est universellement cher et en général très mauvaise qualité. Et empiriquement, on va constater qu'il y a beaucoup plus qu'une simple corrélation entre le niveau de liberté des marchés et le fait que les produits soient disponibles à des prix raisonnables. En fait, il y a des raisons très simples à ça. Première raison, ça tient un peu à la nature humaine. C'est-à-dire qu'un individu qui s'est habillé en tant que vendeur et un individu qui se propose d'acheter un produit, ils vont avoir des comportements un peu typiques. C'est-à-dire que les vendeurs vont chercher à vendre évidemment au plus offrant et les acheteurs à vouloir payer le moins possible. Donc sur un marché libre, qu'est-ce qui se passe ? C'est que quand l'offre est importante et que la demande est faible, à ce moment-là, les vendeurs sont naturellement incités à baisser les prix. Parce que sinon, ils ne vendront pas, c'est tout. Ce sera le vendeur qui vend moins cher, il vendra le mieux. Bon, et donc évidemment, dans le cas inverse, c'est-à-dire que quand l'offre est réduite et que la demande est importante, alors là, ce sont les acheteurs qui sont en concurrence entre eux en payant plus cher pour être sûr d'avoir un produit ramené à la maison. Et dans ce cas-là, ce sont les vendeurs qui sont également naturellement incités à être les premiers à rendre disponibles les produits pour profiter des prix élevés. Évidemment, une fois que les prix sont disponibles, on se retrouve dans la situation d'avant où les vendeurs se font en concurrence pour essayer d'en rendre le plus possible au meilleur prix. Et c'est là qu'on voit tout simplement que la concurrence entre les vendeurs fait naturellement baisser les prix et augmenter la disponibilité des produits par rapport à un marché fermé où cette concurrence n'existe pas. Ou si elle est entravée. Tout simplement, ces mécanismes-là n'ont pas lieu. C'est tout. Il y a quelques exemples récents de marchés qui ont été libérés, qui sont améliorés. Par exemple, on a les télécoms quand Free, il y a quelques années, a été autorisé à devenir le quatrième modérateur. Alors là, subitement, en 15 jours, les prix ont été divisés par deux et la qualité n'a pas été changée. Bon, sauf chez Free, où c'était abominable. Mais, en tout cas, ils ont permis, ils ont poussé les trois autres à baisser leur prix et à fournir un niveau de service qui est à peu près satisfaisant. Ce qui est quand même un tour de force. Non, c'est le plus simple... C'est ce qui se passe sur un marché libre. C'est les opérateurs. Les opérateurs ajustent leurs tarifs au prix de celui qui est prêt à casser les prix. Bon, il y a également le transport de passagers avec les applications. C'est typiquement Uber Eats. où, subitement, il est devenu très très facile de rentrer chez soi en taxi pour un prix à peu près raisonnable. Bon, jusqu'à temps que les taxis se mettent à pratiquer les meutes et poussent le gouvernement à interdire ou à très sérieusement encadrer ces applications. Si bien que, bon, les choses sont un tout petit peu améliorées, mais peut-être pas autant qu'elles auraient pu en termes d'accessibilité et de disponibilité des produits. Et j'ai essayé de trouver d'autres marchés qui s'étaient libérés avec le temps, mais j'ai un peu du mal à en trouver, en vérité. C'est-à-dire que c'est pas tellement dans l'air du temps, malheureusement. Il n'y en a pas d'autres, enfin, il y en a sûrement d'autres que je ne connais pas, c'est très possible. Vous me le direz dans les commentaires. Mais, en tout cas, on voit déjà sur ces deux marchés-là ce qu'apporte justement la liberté à un marché. C'est-à-dire qu'effectivement, ça bénéficie aux clients, ce truc-là. Je veux dire, ça rend les produits disponibles et ça fait baisser les prix et éventuellement également monter la qualité. Bon, quoi qu'il en soit, si la liberté permet de rendre disponibles les vélos, la nourriture ou les gadgets électroniques, moi, je pense qu'il n'y a pas de raison de penser non plus qu'elle n'aurait pas un effet similaire sur la disponibilité et la qualité de, je ne sais pas moi, la justice et la sécurité, par exemple. C'est-à-dire qu'après tout, on a tous besoin de sécurité et de justice. On a peut-être même plus besoin que le dernier iPad, vous voyez. Donc, si ce besoin est réel, je pense que d'autres individus seront ravis de nous fournir ce service contre-paiement. En plus, on aura un avantage immédiat si la justice est sur un marché libre. C'est-à-dire qu'il existe une concurrence, évidemment, si le marché est libre, il existe une concurrence entre les juges qui seront sur ce marché et ces juges-là seront naturellement incités à satisfaire leurs clients s'ils souhaitent les conserver et pas les voir aller chez le voisin et devoir vendre des saucisses plutôt que de faire juge. Donc, ces juges-là, peut-être qu'ils devront leur vendre, déjà, leur service pour pas trop cher et ensuite, peut-être proposer également des solutions qui seront des arbitrages qui auront peut-être plutôt une tendance à satisfaire toutes les parties plutôt que d'imposer des solutions du type « le vainqueur prend tout et malheureux vaincu », un peu à l'image de ce qu'il existe actuellement dans tous les tribunaux du monde. Donc, ça, c'est un avantage qu'on pourrait imaginer à avoir une justice libre, à avoir la concurrence des justices. Et rien de tout cela n'est incompatible avec la réalité. Bon, évidemment, ce n'est pas incompatible avec la réalité et ça n'existe pas. Il se trouve qu'effectivement, cette société-là n'existe pas aujourd'hui. Elle semble même assez lointaine, mais au moins, elle ne requiert pas une humanité différente ou un monde différent pour fonctionner, ce qui est déjà pas mal comparé à beaucoup d'utopies qui existent. Bon, à la suite de tout ça, le Louis me soumettait également quelques scénarios fictifs que je vais dérouler. En fait, je vais vous lire son message en entier déjà pour commencer et puis après, on verra chaque scénario, on verra en détail chaque scénario. Ouvrez les guillemets. Bon, imaginons que ça a réussi à se mettre en place. Maintenant, on vivrait dans une société où on peut abattre froidement quelqu'un juste parce qu'il a posé le pied par erreur dans ta propriété où la pédophilie serait acceptée où on considère que comme un bébé est la propriété de sa mère à sa naissance, elle peut le laisser mourir de faim ou le vendre à n'importe qui et si toutes les terres sont déjà possédées, on fait quoi des nouveaux venus ? On les jette à la mère ? Point d'interrogation. Fermez les guillemets. Bon, voilà. Ça, c'est le message dans l'intégralité et donc je vais répondre à chacun. On va examiner chacun de ces scénarios pour voir. Donc on va commencer par peut-on abattre froidement dans une société volontariste ? Peut-on abattre froidement quelqu'un parce qu'il a par erreur posé le pied dans notre propriété privée ? S'il a posé le pied par erreur, c'est qu'il n'y a manifestement pas de clôture ni de panneau qui indique que c'est une propriété privée. Il n'y a pas de panneau qui indique qu'il y a des pièges à louer et qu'on tira à vue. Peut-être qu'également, le propriétaire n'a rien fait pour avertir le randonneur et lui laisser une chance de quitter les dieux. C'est-à-dire que cette personne ne défend pas une propriété privée mais au contraire piège les randonneurs en leur faisant croire qu'ils évoluent sur une terre vierge pour mieux leur tirer dessus une fois qu'ils sont apportés. Donc ça, ce n'est pas du tout un propriétaire qui défend son bien, c'est simplement un psychopathe qui essaye d'assouvir sa soif de barbarie et de violence. Donc cette question-là est réglée. Maintenant, le scénario pose quand même une question qui est très importante qui est la question de la défense personnelle qui serait en fait peut-on défendre sa vie, ses biens avec les moyens que nous jugeons nécessaires ? Et là, je pense que la réponse est oui à l'évidence. C'est-à-dire que c'est la seule façon de stopper une agression qu'en tant que victime, on n'a pas demandé. C'est l'agresseur qui l'a décidé, cette agression-là. Quand on est en situation de défense, c'est l'agresseur qui a décidé qu'il allait rompre le pacte de l'agression et nous agresser et d'utiliser évidemment de la violence. Donc peu importe que cette violence soit bénigne ou terrible et mortelle, je veux dire, à la fin, c'est lui qui est propriétaire de l'issue du combat. C'est-à-dire que l'issue du combat peut être fatale pour l'agresseur puisque lui montre qu'il ne reconnaît pas justement le pacte de non-agression et la propriété privée des personnes sur elle-même. À ce moment-là, on peut effectivement le traiter comme il nous traite. C'est-à-dire que cette personne-là, elle prend clairement le risque de se faire dessouder en décidant à envoyer notre jardin. C'est tout. Et évidemment, après que les avertissements et les sommations d'usage aient été donnés. Ça, c'est sûr et certain. Il prend ce risque-là de tomber sur un os et d'y perdre potentiellement la vie. Après, il y a un truc très simple. Parce que je sais que quand je dis ça, il y a pas mal de gens, notamment en France, que ça choque un peu. Mais en même temps, personne n'est obligé d'envahir le jardin d'un autre et d'aller essayer d'entamer une carrière de cambrioleurs pour aller saucissonner les gens et leur piquer leur coffre-fort. Ça, c'est pas vrai. Si le mec ne voulait pas se faire tuer, peut-être simplement il pouvait aussi bien rester chez lui et décider de ne pas cambrioler les maisons. Par exemple, il aurait pu écouter et rallier au volontarisme plutôt que d'aller se lancer dans cette carrière dangereuse de cambrioleurs. Donc, voilà pour cette question. Donc, évidemment, on peut se défendre. Mais, bon, inviter les gens chez nous et les mettre ensuite devant le fait accompli genre, ah ah, tu es dans ma propriété privée et maintenant, j'ai le droit de te descendre. Non, ça, c'est pas possible. C'est un piège. Ça s'appelle un kidnapping et pas une défense de propriété privée. Donc, on peut se défendre. Piéger les gens, ça tombe dans la catégorie de l'assassinat, du kidnapping, de l'agression, Donc, voilà pour cette question. Maintenant, la pédophilie serait-elle acceptée ? C'est... Ben, non, évidemment, quoi. Je veux dire, la pédophilie, c'est pas une relation romantique entre deux individus consentants mais un abus sexuel entre un adulte et un enfant qui, par définition, n'est pas outillé pour exprimer son consentement. C'est un enfant. C'est la raison pour laquelle ils sont à la charge de leurs parents, justement. Ils peuvent pas exprimer ce genre de préférences et c'est pour ça qu'ils ont besoin de tuteurs. Donc, c'est pas du tout... Ben voilà, non, c'est pas une relation d'égal à égal. Si c'est pas une relation d'égal à égal, c'est un abus. Et, en plus de ça, en plus d'être un abus, c'est clairement une... Ben oui, ça, c'est une rupture du pacte de non-adrogation. C'est quelque chose qui va détruire l'enfant à tout jamais. Enfin, c'est un crime abominable. Évidemment, et un truc comme ça, ça peut ni être défendu ni toléré. Ça, c'est sûr et certain. Même si, je sais qu'aujourd'hui, il y a des campagnes de presse pour, notamment aux Etats-Unis, pour faire passer cette perversion pour quelque chose d'acceptable en disant, voilà, non, 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 ça reste dans notre tête si on passe jamais à l'acte. Non, c'est quelque chose de dégoûtant, ça ne pourra pas être toléré. D'ailleurs, vous remarquez que ce ne sont jamais les libertariens, les anarcho-capitalistes, les volontaristes qui défendent ces trucs-là. Ce sont toujours plutôt les gens du camp d'en face, en général. Ce sont plutôt des gens qui n'ont pas trop la liberté à la bouche, mais plutôt la coercition. Et je me demande même si parfois ça ne serait pas... Je ne sais pas si c'est lié, mais en tout cas, c'est quelque chose que je constate. Les théories sophistiques de l'amour libre ce sont des trucs qui sont venus de la gauche et pas du camp libéral. Bon, maintenant que la pédophie est réglée, on va rester dans le domaine de... On va rester dans... Ouais, ça, dans le domaine des enfants encore puisque... Troisième scénario. Comme un bébé est la propriété de sa mère à sa naissance, elle peut le laisser mourir de faim ou le vendre à n'importe qui. Point d'interrogation. Bon, donc là-dessus, il y a deux choses à dire. Et la première, c'est que non, un bébé n'est pas la propriété privée de sa mère ni de son père d'ailleurs. C'est un individu libre et autonome en devenir qui a été invoqué par ses parents. Bon, et puisque le destin de cet enfant est de devenir un individu libre, autonome et propriétaire de lui-même exactement comme ses parents, par définition, il ne peut pas devenir la propriété privée de ses parents puisqu'il est seul propriétaire de lui-même. Il ne peut pas transférer... Et ça, c'est précisément la seule propriété que l'on ne peut pas transférer à personne, même si on le veut très fort. On sera toujours le seul et unique pilote de notre corps. Bon, maintenant, est-ce que la mère peut laisser mourir cet enfant de faim ou le vendre à n'importe qui ? La réponse, évidemment que non. C'est-à-dire que, déjà, le destin de l'enfant, c'est pour exactement la même raison que tout à l'heure, c'est-à-dire que, puisque son destin à cet enfant est de devenir autonome propriétaire de lui-même, il ne peut pas être vendu à quelqu'un d'autre puisque c'est lui le propriétaire et ce serait lui de décider un truc comme ça. Mais malheureusement, c'est bête, on ne peut pas céder cette propriété privée-là, la propriété de soi-même à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible, on sera toujours le seul et unique pilote de notre corps, ce qui équivaut à dire qu'on est le seul et unique propriétaire et ça, c'est la seule des propriétés que l'on ne peut pas transférer. Bon, donc maintenant, est-ce que la mère peut laisser mourir de faim l'enfant ou le vendre à n'importe qui ? Bon, on va commencer par laisser mourir de faim. Non, évidemment, la mère ne peut pas le laisser mourir de faim parce que le bébé a été invoqué par les parents au moment où il copulait. Et à ce moment-là, quand même, il devait bien se douter qu'il finirait à force par sortir quelque chose du corps de la mère et que ce quelque chose serait un tout petit peu différent d'une cafetière. Et oui, ce quelque chose, c'est une nouvelle personne dont le destin est de devenir un individu autonome et libre et propriétaire de lui-même exactement comme ses parents. Comme ce sont les parents qui l'ont invoqué et qui savaient très bien ce qu'il allait se passer, on ne va pas se mentir quand même, ce sont les parents qui ont cette charge morale de le protéger, de le nourrir, de l'éduquer, de le soigner, et de lui produire tous les soins jusqu'à temps que ce petit devienne une personne autonome et qu'elle puisse pleinement jouir de sa liberté. Ah, j'ai rien verre de ça, ça sera évidemment un crime puisque sans les soins, sans tous ces soins, l'enfant mourra, ne grandira pas dans de bonnes conditions. Et sa vie aura, enfin, je dirais, l'absence de soins, en fait, ce sont clairement des mauvais traitements, ce sont un truc qui paiera toute sa vie pour quelque chose que lui-même n'a rien demandé. Donc non, les parents, une fois qu'ils ont invoqué auxquels gamin, ils ont un devoir moral de bien s'en occuper. Bon, et puis évidemment, on ne peut pas le vendre non plus pour exactement la même raison puisque le destin de l'enfant est de devenir propriétaire de lui-même. On ne peut pas le vendre puisque ça contredirait ce destin-là. Et du reste, ce n'est pas possible de vendre une personne à une autre puisque, comme je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais la propriété de soi-même se définit par le fait d'être le seul et unique pilote de notre corps et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas déléguer, c'est impossible. On sera toujours, je veux dire, notre corps bougera toujours sur l'impulsion de la petite voix qu'il y a au fond de notre crâne. Je veux dire, ça ne sera jamais quelqu'un d'autre que nous qui pourra décider de faire lever notre voix à droit. Donc, non, on ne peut pas le vendre. Ce n'est pas possible. Et si on souhaitait quand même le faire, singer cet acte de vente, ça serait évidemment un crime puisque ça serait du trafic d'êtres humains. Donc, on ne peut pas le faire. Bon, par contre, maintenant, les parents, s'ils ne sentent pas de taille d'éduquer ce petit, je veux dire, ils peuvent renoncer à leur charge de parents évidemment le donner à l'adoption. Et ils se disent, ah non, tiens, on a fait l'amour, c'était marrant et tout, on pensait que ce serait une cafetière qui sortirait. Finalement, non, c'est un bébé, une cafetière, ça, c'est pas trop engageant, mais quand même un bébé, c'est 20 ans dans merde, bon, donnez-le à l'adoption. Ça, évidemment, oui, ils peuvent le faire. Ils peuvent tout à fait le faire. Par contre, évidemment, c'est sûr qu'ils n'ont plus aucun droit sur le petit. Ils doivent complètement renoncer à leur rôle de tuteur. Et ce rôle-là, ils passent entièrement dans les mains des parents adoptifs qui reprennent exactement cette charge-là. Et après, ces parents adoptifs ont exactement les mêmes devoirs moraux vivant de ce gamin que leurs parents génétiques avant qu'ils décident de s'en débarrasser. Bon, en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il ne deviendra pas, voilà, il n'y aura pas la propriété privée de ni des parents ni des parents adoptifs. Bon, voilà pour la petite enfance. Et maintenant, dernier scénario que le Loïs me proposait, c'est si toutes les terres sont déjà possédées. Que fait-on des nouveaux venus ? Est-ce qu'on les jette à la mer ? Ben, comment dire ? Non. Non, non, non. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe quand on décide de déménager dans une grande ville, par exemple ? Je ne sais pas, mettons Paris ou New York. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on est rejeté dans la Seine ou dans le Hudson River ? Non, pas du tout. On travaille, on rend des services aux gens, on s'intègre dans la vie économique et on loue une maison. Ou on fait la même chose en travaillant beaucoup plus et on achète une maison. On fait l'un ou l'autre. Ou alors, si on n'y arrive pas, si on ne trouve personne pour nous engager, pour bien vouloir des services qu'on veut bien rendre aux gens et nous payer en retour, peut-être qu'on va aller vivre dans le Bronx ou à Ivry-sur-Seine. On n'est pas obligé de vivre dans Paris. Il y a plein d'endroits où les maisons sont un petit peu moins chères. C'est-à-dire que, déjà, toutes les terres, il y a peu de probabilité que toutes les terres soient un jour possédées puisque la plupart des terres du monde sont peut-être très jolies à regarder donc à mon avis, personne n'en veut mais bon, même dans l'éventualité où ça arriverait, on se retrouverait dans une situation qui ressemble à celle des grandes villes des pays développés où à peu près une moitié de la population est propriétaire de son logement et loge l'autre moitié qui devient, en tant que locataire, ça ne me semble pas très compliqué. Donc voilà, non, évidemment, on ne jette pas les gens à la mer sauf s'ils sont des envahisseurs. Enfin, ça, c'est en théorie, bien sûr. Et voilà, on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour. Donc j'espère que c'était intéressant, que c'était une façon peut-être un peu plus pertinente de répondre aux commentaires que d'écrire des petits textes qui vont se perdre dans les méandres de l'interface du YouTube qui n'est quand même pas très très utilisable, je trouve. Donc j'espère que c'était le cas. Si ce n'est pas le cas, faites-le moi savoir. Évidemment, je considère que la conversation continue donc répondez-moi, contredisez-moi si j'ai dit une grosse bêtise, montrez-moi où je me trompe. Et, ah oui, la démocratie arrive aussi. C'est-à-dire que j'avais fait cette série sur la démocratie et j'avais terminé le troisième épisode en disant à très bientôt que le quatrième épisode arrive. Il est presque écrit, enfin ici, il est à peu près écrit, mais maintenant, il faut l'enregistrer et enregistrer, c'est ce qui est le plus long. C'est incroyablement long d'enregistrer. Donc, il y aura un cinquième épisode à l'issue. Donc tout ça, c'est à peu près correct sur le papier. Maintenant, il faut se mettre au travail et réaliser la performance audio pour publier ce truc-là. Merci encore d'être allé jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager ces vidéos, cette chaîne, parce que si ça vous a plu à vous, ça plaira à vos amis. Écoutez, merci encore. Je vous dis à très bientôt sur Radio Volontarisme. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada